Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et l'amniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Kevin Gage, de Carla Moreau, de Jazz et de Laurent. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Laurent ce sont les fondateurs de la JLC Family et Carla et Kevin ce sont deux candidats emblématiques des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, les deux couples ont tourné une émission ensemble dans laquelle ils s'affrontaient. Dans cette vidéo, Kevin est au bord du gouffre et il a annoncé une terrible nouvelle à sa communauté. En effet, il semblerait que les Gage aient tourné une émission de trop et ils ont pris la décision de se séparer. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Kevin et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Je vais vous parler un petit peu parce que je reçois quand même énormément de messages, énormément, 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 par rapport à ma relation avec Carla actuellement. C'est vrai qu'actuellement, avec Carla, on a décidé, elle comme moi, de se retrouver un petit peu tous les deux seuls. Parce que ces derniers temps, on n'a pas été épargnés partout par pas mal de choses, diverses et variées. Et du coup, je pense que, voilà, elle comme moi, on a besoin un petit peu de se retrouver. C'est vrai qu'avec Carla, on vit H24 ensemble tous les jours, tout le temps ensemble. Et de temps en temps dans la vie, tu as besoin de te retrouver un petit peu seul pour pouvoir réfléchir à pas mal de choses. On n'est pas du tout en guerre. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui se posent la question et tout ça. Et c'est vrai qu'on a partagé notre vie depuis maintenant très longtemps. Et du coup, je suis obligé un petit peu de vous répondre. Ça fait quand même partie un petit peu de notre vie aussi. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Je pense qu'elle comme moi, à l'heure actuelle, on a besoin de se retrouver seul. On a besoin de... Bon, je vais vous parler un petit peu parce que je reçois quand même énormément de messages. Énormément, énormément, énormément. Par rapport à ma relation avec Carla actuellement. C'est vrai qu'actuellement, voilà, avec cette raison que je décide de partir un petit peu, pour me retrouver un petit peu avec ma famille. Alors, en plus, c'est le mariage de mon cousin. Et du coup, moi, je me suis retrouvé avec ma famille. Carla est avec sa famille. On est très bien entourés tous les deux. Carla est avec la petite aussi. La petite est super heureuse d'être avec sa maman aussi. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais, voilà, je pense qu'on a besoin d'un petit peu de temps pour se retrouver, se ressourcer. Je pense que c'est des choses de la vie maintenant. C'est en tout, avec le plus grand dérespect. Je pense que, voilà, ni elle comme moi, on a envie de se faire la guerre. Je ne pense pas, je suis sûr. Alors, on est un enfant ensemble. Mais, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, on a besoin de ça. On ne va pas se mentir, on ne va pas se cacher. On ne va pas rester dans la même maison pour ne pas que ça fuite sur les réseaux sociaux, qu'il y a ici, il y a ça ou quoi que ce soit. On en a vraiment besoin, je pense, tous les deux. On a plein de questions sur lesquelles on a envie de se répondre. On a des questions sans réponse, on a plein de choses. Et du coup, voilà, on a besoin, comme moi, de se poser un petit peu seul et de faire des points sur notre vie. Alors, oui, c'est vrai que ce n'est pas longtemps qu'on s'est mariés. Je ne pense pas qu'il y a des moments fixes pour faire ce genre de choses. Je ne pense pas que, voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire ou demain, dans 10 ans, on pense que c'est le bon moment à l'heure actuelle. Et on verra, l'avenir nous dira un petit peu où ça va nous mener tout ça. Mais en tous les cas, à l'heure actuelle, voilà, on a décidé de se trouver un petit peu seul chacun de son beauté pour réfléchir un peu à Palantraise. On verra plus tard, mais je reçois énormément de messages des gens qui sont inquiets et pas inquiets. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Là, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je pense qu'on est deux adultes. Quoi qu'il arrive, on se battra toute notre vie pour la même chose. C'est pour notre fille. Et sur ça, on est d'accord à 1500%. Maintenant, à l'heure actuelle, on est en mesure de se retrouver. Elle, avec sa famille, moi, avec ma famille. Il y en a deux familles magnifiques. Du coup, je pense que ça nous aidera, elle comme moi, à savoir un petit peu de quoi l'avenir sera fait. Voilà, je peux vous devez nous en parler. Voilà, je vous ai dit beaucoup, beaucoup de messages qui reviennent et les gens qui et tout ça. Et c'est vrai que, voilà, on ne va pas vous laisser sans réponse. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et on a merci de respecter nos choix. Et on verra de quoi l'avenir est fait. Bon, je vais faire un scandale. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un scandale, mais je suis fureuse. Donc, je viens de faire une story concernant les mini-dogs, justement, pour toutes les personnes qui étaient intéressées par les élevages en France, etc. pour que vous puissiez trouver les bons chiens. Sachez que tous les héters de merde qui nous regardent ont sauté le compte Instagram pour les mini-dogs. Tout ça par haine, en leur disant par message que c'était une honte que j'ai acheté un chien chez eux parce que j'avais déjà abandonné mes chiens. Donc, abruti que vous êtes, que je ne vous supporte pas, bon, je vais dire des trucs de fou, mes chiens ne sont pas abandonnés, que ce soit Blue, que ce soit Heart, que ce soit Scarla ou Simba. Ils sont à Dubaï, dans ma maison à Dubaï. Vous voyez, avec mes nannies, avec mon driver. Ils vont très, très bien. Donc, nous n'avons abandonné aucun chien. Ils sont chez moi à Dubaï, à ma maison à Dubaï. Vous avez compris que j'avais toujours à Dubaï ou pas ? Vous me faites péter un pont, vous vous rendez compte ? En fait, vous, c'est ça le problème. C'est que vous faites du mal à des gens. Ces gens, c'est des gens qui travaillent. qui ont un élevage, qui ont mis du temps avant leur communauté, qui partagent tous leurs clichés. Moi, je suis une cliente chez eux. Je vous ai partagé parce que je reçois beaucoup de questions concernant le tequila. Et vous, les éthers de merde, vous lui faites sauter leur compte parce que moi, j'ai abandonné mes chiens. Mais où j'ai abandonné mes chiens, bande de trous du cul que vous êtes ? Ça me rend dingue, en fait. Ça me rend dingue, en fait. Le mal que vous faites aux gens par jalousie, bande de frustrés du cul que vous êtes. Je n'en peux plus. Il y a des jours, vous voyez ? Ça fait des années, je n'ai pas pété un c*****. J'en peux plus de vous. J'en peux plus de vous. On vous ignore, vous êtes quand même là. Vous allez jusqu'à faire du mal aux gens qui ne vous ont rien fait. Hé, bande de cons, ce n'est pas moi que vous signalez. C'est cette pauvre dame qui travaille. Vous êtes honteux, vraiment. Vous êtes méchants. Vous me dégoûtez. Voilà, vous me dégoûtez. Voilà. Je vais vous mettre des petites vidéos de Blue et de tous mes autres chiens pour que vous puissiez fermer vos grandes gueules. Voilà. Je suis très énervée comme vous pouvez le voir parce que je fais très longtemps que je n'ai pas ramenée comme ça. Et je ne suis très énervée pas pour moi parce que ça ne change strictement rien à ma vie. Ça me fait beaucoup de peine pour cette pauvre dame que j'aurais mieux fait de ne pas identifier parce que vous êtes des tarés mentaux et que vous n'avez rien d'autre à foutre que de me suivre alors que vous ne m'aimez pas visiblement vu les messages que vous envoyez. et vous faites du mal à des gens qui n'ont rien fait. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes géniaux. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que vous passez un bon week-end, un bon début de dimanche. Je voulais faire un petit point concernant la session 6 de la JLC parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de messages et Laurent il a répondu à ça hier mais j'ai aussi plusieurs dans ma story à moi. En gros, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être déçus que du coup la JLC enfin ce n'est pas la JLC qui est payée mais c'est comme si je faisais de Netflix et payant pour voir la JLC dessus par rapport à Boyt et Max. Ce que je voulais vous dire dans un premier temps parce qu'en fait ce qui vous surprend c'est pourquoi toutes ces années c'était gratuit pourquoi là soudainement écoutez honnêtement moi je n'en ai aucune idée aussi je veux que vous sachiez même si je ne suis pas censée dire ce genre de choses mais je le dis moi je ne le savais pas je ne l'ai su qu'après le tournage donc je ne le savais absolument pas après avoir fait le tournage j'ai eu une réunion et c'est là que je l'ai su en soi maintenant qu'il y a un abonnement à payer pour voir plein d'émissions sans pub vous pouvez enchaîner les épisodes tout ça je trouve ça trop stylé parce qu'en soi c'est comme si comme mon abonnement Netflix que j'adore là c'est pareil vous n'avez pas publicité entre les épisodes vous pouvez regarder donc ils rajoutent les épisodes jusqu'à arriver à 16 épisodes mais au delà de ça vous payez pour voir tous les programmes que TF1 font en ce moment là dessus du coup c'est plutôt cool ça c'est vraiment intéressant je trouve et quand vous avez envie de regarder un répli en fait au lieu de regarder un seul épisode vous pouvez en regarder plusieurs et il n'y a pas de publicité ça ne coupe pas donc ça c'est trop cool en revanche je comprends aussi les gens qui ne sont pas contents les personnes qui me disent moi je ne peux pas m'offrir ça donc je comprends que ça peut être difficile pour certaines personnes que vous ne pouviez pas ou que vos parents ne veuillent pas tout ça je n'entends pas complètement et j'en suis vraiment deg je vous dis la vérité parce que si la décision m'avait enfin si elle m'appartenait en gros moi j'aurais posé le pour et le contre et j'aurais dit nous en fait parce que tout simplement que vous sachiez moi je fais un tournage avec une production et cette production vend le programme à TF1 et puis TF1 on fait ce qu'il veut donc du coup voilà j'aurais pas pu m'opposer à la décision mais j'aurais pu prendre la décision pour pas faire la saison voilà donc maintenant je vous donne la parole que pour l'avenir à venir donc de la LJF6 on va se poser et réfléchir tous ensemble la meilleure solution pour vous mais voilà en attendant vous avez quand même tous les épisodes dessus et puis j'espère que pour ceux qui regardent vous kiffez et je vous aime très bien merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo ouf Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501